Au niveau de la programmation, j'ai fait quatre workouts qui vont avec la périodisation qu'on a parlé plus tôt. Donc le premier, j'ai choisi un split push-pull-legs. Donc c'est un split sur trois jours que dans le fond tu vas faire push-pull, pose, jambes, pose et tu répètes. Donc chaque groupe musculaire est touché aux cinq jours. Donc on a une fréquence quand même correcte. Pas de temps élevé, c'est moyen comme fréquence. Ça va dans deux fois par semaine presque qu'on va toucher chaque groupe musculaire. Au niveau des choix d'exercice, bien dans le fond, on avait parlé tantôt. Donc upper back pull-down cinq fois six à huit, 3-0-1-1, 90 secondes de pause, deux minutes de pause. Après ça, upper back row, on va faire la méthode des clusters, des rest-pause, 6-6-6. Donc on utilise un 12RM, plus un 10RM, dépendant du monde, 10 à 12RM, on fait 6 reps, on pose 15 secondes, on fait 6 reps, on pose 15 secondes, on fait 6 reps. Donc tu vas être capable de cumuler 18 répétitions avec une charge de 10RM parce que tu fais des pauses de 15 secondes. Tu gardes la même charge avec une seconde de contraction. Puis là, je prendrais un 90 secondes de pause vu qu'on veut beaucoup plus mécanique comme effet d'entraînement. Et ensuite, la même chose pour les lats. Donc ça peut être un lat pull-down avec un straight arm pull-down. Ça peut être un seated lat row avec whatever quel exercice pour le grand dorsal qu'on a vu. Même principe, fait qu'on a un peu plus de pesant au début, puis on a une méthode pour aller au-delà de l'échec musculaire et créer plus de tension. Puis après ça, je finirais avec un bicep en cluster, en rest-pause, pardon, 6-6-6 avec une seconde en haut. Dépendant du choix d'exercice, je choisirais peut-être juste un standing de l'embell curl, quelque chose qui va... Tu sais, dans une phase mécanique, tu veux que le profil de résistance soit le plus équivalent à ce que le profil de force fait. Donc tu veux un peu de tension dans le bas du mouvement, beaucoup dans le milieu, puis un peu à la fin. Le standing bicep curl, il n'est pas parfait, mais quand même une bonne idée. Ça peut être un incline d'embell curl aussi. Phase 2, donc on va choisir un push-pull, push-pull, donc... C'est un split sur 4 jours, et dans le fond, tu fais push-pull-pause, push-pull-pause, puis tu recommences. Donc tu peux soit faire deux workouts pareils, ou le même push, mais moi j'aime mieux faire un push différent puis un pull différent, travailler des angles différents. Et là, dans le fond, chaque groupe musculaire est touché vraiment 2, 2.5 fois à toutes les semaines. Donc la fréquence est très haute. Ça fit avec l'objectif qui est plus métabolique. Donc, on a le pull apart, 4 fois 8 à 10, avec 2 secondes de contraction, 30 secondes, puis après ça, on s'en va sur un pull back pull down, 4 fois 8 à 10, 3-0-1-1, 30 secondes de pause, puis on alterne les deux comme ça. On pourrait prendre un petit peu plus de pause ici, ça pourrait être 60 aussi, dépendant du stimuli recherché. Là, j'ai vraiment de quoi dans le spectrum métabolique assez avancé. Même chose pour les lattes. On choisit des exercices pour les lattes, travailler plus dans la position contractée. On a vu qu'il n'y a pas vraiment dans la position étirée un peu, mais on ne veut pas passer du temps en étirement non plus. Donc, on va vraiment chercher la contraction. On alterne les deux exercices pour les lattes. Même chose pour les ischios jambiers. Encore là, on va voir les ischios jambiers, mais on va choisir des exercices qui surchargent en position contractée. Leg curl, back extension à 45 degrés, hip thrust. Donc, ce serait à ses alentours-là. Romanian deadlift, pas vraiment intéressant à ce moment-là. Donc, good morning encore moins. Donc, vraiment, back extension à 45 degrés ou l'horizontale. Ce serait intéressant aussi. Bicep, même chose. Peut-être un prone dumbbell spider curl, vraiment plus vers l'avant. Puis, un inline curl qu'on a vu aussi. Quelque chose qui va surcharger plus en position contractée. Ça alterne les deux. Peut-être là, on peut aller travailler un le coude en avant, un le coude sur le côté. Pour être ça, les variations. Après ça, phase dommages musculaires. Push. En le fond, c'est un push-pull, push-pull, mais un push pour le haut du corps, un pull pour le bas du corps, un pull pour le haut du corps, un push pour le bas du corps. Donc, push, en le fond, ça va être chest, triceps, épaules. Chaîne postérieure, ischios, fessiers. Pull, ça va être le dos. Lats, upper back, biceps. Et quad-mollet, ça fait le push pour le bas de corps. Alors, ce split d'entraînement-là, c'est sur quatre jours. Je ferais lundi, mardi, mercredi off, jeudi, vendredi, samedi, dimanche off. Donc là, on se retrouve à travailler chaque groupe musculaire une fois par semaine seulement. C'est sûr qu'il y a du overlap, c'est un peu dans la chaîne postérieure puis dans le dos. Mais, pourquoi c'est que, dans le fond, les exercices choisis puis les tempos choisis vont créer du dommage musculaire. Puis ça, ça prend plus de temps à récupérer. Ça fait qu'une fréquence, là, on est une fois semaine, c'est pas ce qu'on voit dans les recherches. Mais encore là, c'est parce que dans les recherches, c'est du volume de quoi? C'est quel stimuli qu'ils utilisent? Ça, on ne le sait pas. Donc, souvent, ou ce qu'on le sait, c'est quelque chose de vraiment de standard un peu plus mécanique ou un peu plus métabolique. Ça fait que c'est ça. Donc ici, upper back row, cinq fois quatre à six avec deux secondes de stretch. On va vraiment mettre l'emphase. Si on a une machine qu'on peut surcharger là, encore mieux, 120 secondes de pause. Donc là, on monte les temps de pause. Après ça, un exercice pour les lats, ça peut être un chest supported lat pull down, que tu as la possibilité d'aller vraiment étirer avec deux secondes. Puis après ça, on finit avec un bicep. Ça pourrait être peut-être un behind the body curl. Ça pourrait être un squat curl, mais il faut faire attention parce que là, ça lourde pas mal à en étirer. Ça fait qu'on ne veut pas non plus se blesser. Donc, peut-être un C1, ça serait un warm-up un peu plus de bicep avec un exercice contracté. Puis après ça, on va aller finir avec un exercice plus en position étirée. Après ça, phase neurale encore là, on peut avoir un petit peu plus de fréquence que le dommage, mais pas trop non plus. Ça fait qu'on va faire un upper lower, upper lower. Ça, quand je fais les phases neurales, j'utilise la méthode CASO de kilo strength. C'est ça son split d'entraînement. Donc, bench press, 6 fois 7-7-5-5-3-3, 3-0-1, 120 secondes de pause. Alterné qu'un chest supported upper back row, 6 fois 7-7-5-5-3-3. Donc, une série de 7, pause, une série de 7, pause, une série de 5, t'alternes les deux. Donc, tu fais lui 7 répétitions, 2 minutes de pause. Tu fais lui 7 répétitions, 2 minutes de pause. Tu fais lui 7-7-5-5-3-3. Tu les alternes. Ça fait que ça prend 4 minutes avant que tu reviennes à l'exercice du bench, admettons. Donc là, le temps de repos est vraiment plus élevé pour permettre au système nerveux de récupérer et de te calmer de la charge. Après ça, exercice accessoire, on va aller avec un shoulder press. Donc, on va respecter la règle du 90 degrés qu'il enseigne Stéphane. C'est que quand tu fais un bench, ton exercice d'auxiliaire faut qu'il soit à 90 degrés. Donc, bench avec un voile de peau. Si on fait une decline, on va faire un decline. Donc ça, c'est une règle que j'aime suivre parce que dans le fond, comme il explique, c'est que si je fais ça sur le tableau, ça ne fait rien. Si je fais ça pendant 2 minutes, ça ne fait rien. Si je fais pendant 2 ans, il va y avoir un trou. Mais c'est ça qui arrive avec de faire toujours les mêmes angles quand tu fais du pesant. Donc, si tu fais toujours toujours les mêmes angles, tu vas venir avec des problèmes au niveau des articulations. Après ça, le B2, c'est avec les LATS vu qu'on a mis l'emphase sur le haut du dos dans le premier exercice. Et finalement, c'est là que je vais mettre les exercices de rotation externe, de la curve des rotateurs. Exercice de trapèze inférieure, le trap 3 que vous avez peut-être déjà vu. Exercice plus d'isolation, ça peut être trap 2, ça peut être power raise pour plus isoler le trapèze médial, trapèze inférieur. Parce que dans le fond, pourquoi qu'on les met là? Parce que dans le fond, l'exercice qui a plus de demande au niveau de la stabilité de l'épaule, c'est le bench press. Donc, ça fait du sens de mettre ça avec ça pour aider la progression que tu vas avoir au bench press. Parce que ça peut te nuire si tu n'es pas assez stable au niveau de la scapula. Au niveau de l'échec musculaire aussi, ici, on peut avoir plus de séries, pas mal à l'échec. Ici, on va aller chercher, tu sais, on va avoir un échec qui va arriver avec la fatigue. Donc, ça ne sera pas un échec que tu n'es vraiment plus capable de tu grinds. C'est comme là, puis qu'à un moment donné, ça va juste redescendre, tu ne seras plus capable de monter. Ça va être un échec que tu fais, puis là, ça chauffe tellement que tu arrêtes. Donc, c'est une fatigue, c'est un échec vraiment avec la fatigue. Et ça, ça va arriver, on veut comme une série vraiment à la fin, à l'échec. Ici, on veut une à deux séries. Ici, peut-être, tu sais, deux ou trois séries si on veut vraiment pousser les dommages musculaires à l'extrême. On veut aller plus de séries à l'échec. Sinon, peut-être une série à l'échec. Donc, si c'est la première fois que tu fais du dommage musculaire et que tu es juste une série à l'échec, progressivement, tu peux aller à plus de séries à l'échec parce que les séries à l'échec amènent du dommage musculaire en plus. Ça fait que si tu n'as jamais fait ça, mais tu fais des exercices en position étirée avec un excentrique accentué. Par exemple, tu fais un Romanian deadlift, tu fais un 5-2-1-0. Donc, excentrique, accentué, deux secondes en bas. Si tu vas vraiment à l'échec musculaire, bien là, ça va être beaucoup trop racké. Ça va être beaucoup trop dur à récupérer. Donc, c'est ça. Puis ici, dans les A, quand on fait du neural, on ne veut pas d'échec. Quand tu fais du neural, tu veux finir fort. Donc, dans le fond, ton dernier 3, il lève et tu ne grinds pas ta dernière rep parce que ça, ça va te brûler le système nerveux pour rien. Donc, puis aussi, comment tu finis ta dernière répétition quand tu fais du neural va dicter l'adaptation que ton corps va avoir au niveau neural. Donc, si tu finis fort et vite, bien, tu vas avoir une adaptation qui va te permettre d'être plus fort et plus vite. Donc, ça, puis peut-être ici aller chercher une série. La dernière série, quand je dis une série, on s'entend, c'est toujours les dernières. Tu ne veux pas commencer avec une série à l'échec musculaire, puis là, tu es obligé de baisser ta charge. Tu veux toujours finir avec une série à l'échec. Ici, un peu plus d'échec ici. Le neural est très important, pas d'échec dans les séries A. Le moins possible, tu ne veux pas te faire spotter sur le bench. Le bench, tu ne devrais jamais spotter ton client sur le bench. Le bench, c'est quand la barre redescend, tu pognes la barre puis tu la mets sur le rack. Tu n'aurais pas grindé une rep de bench. Ce n'est pas fait pour ça. C'est trop demandant normalement. Tu ne vas pas progresser. Donc, tu vas être le… Tu sais, il y a tout le temps un gars dans le gym qui essaie tout le temps de bencher son trois plates, puis qui fait tout le temps qu'un spot, puis qui grigne tout le temps pour une rep. Puis, il est tout le temps pogné au même poids, par contre. Donc, tu sais, il faut que tu t'entraînes pour devenir fort. Tu sais, les powerlifters, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'entraînent pour devenir fort, puis ils font une exposition de leur force rendue à la compétition. Fait que tu sais, si tu t'entraînes tout le temps au fond, tu ne progresseras pas au niveau du système nerveux, tu ne progresseras pas au niveau de ta force. Il faut vraiment que tu t'entraînes pour devenir fort, puis tu vas devenir fort, puis tu vas pouvoir faire des ARN, puis mettre pesant. Mais tu sais, il faut toujours finir fort. Tout ça pour dire qu'on finit fort sur les séries A. Donc ça, après ça, bien, ce serait la même chose, mais pour une journée de pecs, pour une journée de jambes. Donc, tu sais, vous pouvez prendre tout ce qu'on a parlé dans les autres modules au niveau des bras, au niveau du chest, au niveau du lat, tout intégrer ça avec ça, puis vous avez un 4 mois de programmation que vous pouvez intégrer dès maintenant avec vos clés.